14 novembre 2023 partout à travers le monde à la fin de la fin de la fin de la fin au Lomami. Journée à l'Obiézala qui vraiment riche dans l'inauguration. Ce qui fera le bando. Il y a un poste électronique qui a été réduit le stage de la capitale congolaise. C'est-à-dire que le Félix Antoine qui s'est fait. Il y a officiellement Zélaria Nzolana et Aurélie, quartier Ipén, puis Pompage, dans la commune il y a un galier à Soukakiuanate à Inogira qui a nouveau bâtiment et un institut national. Il y a bâtiment et travaux publics et un BTP. Il y a un cadre de concertation au candidat à président de la République. Il change. Il y a un candidat à l'Obiézala qui a été ma caniste. Il y a un candidat à l'élection à 2023. Il y a un cadre d'un cadre d'un cadre de Martin Fayoulu. Il y a un dossier et un fichier électoral où il y a un Sengeli. Il y a un solo clair qui a été ma caniste. Il y a un candidat à l'élection. Il y a un candidat à l'élection. Il y a un problème. Il y a un transport contre le Congo et le Congo président qui a été déplacé. président de la République. Le 20 décembre prochain a rassuré que 70% sont en conflit. et il y a un candidat à l'élection. 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 Ancien premier ministre Augustin M. Et il y a une seconde affaire. Il y a un détournement. Il y a un dernier public à l'élection. Il y a unhuile d'un classique pour les audiences. Il y a un lobby cet qui vous rembe compte vers la poursuite. Le 2 juillet mars 2024 наша dort il y a un secteur 2023 pour les chuvis des chattering à sa la compagne naïe p a au kende nama ponomi l'olengue et l'ongobani voilà des questions à l'ordre du jour mokona lélo concertation candidat de président de la république et la séni est-ce que baï képe basso souba sepé laki namaï l'oubamikouna est-ce que confiance est-ce que l'ongobani a laissé ni à la kisi ni on sera c'est bon pisa que ni on se dénne la mi poto kena ma ponomi de colo bel ap programme ya gouvernance ya mois skatoumbi pour les alli chiffré en a 141 1,5 milliards de dollars pour la 5 ans et 28 milliards de dollars pour la chaque année et à la qui trop de croissance le taux de croissance en moyenne il ya 12% la bambou la nyo sol le lingue kan ya koussa la yango toko lobe lango au cour ya émission alélo na ndeko damien teranova azali bongo ndeko ya assocession katoumbi sto azan abiso sur ce plateau mon ambo ka mbo tepe bbona mingi nabai banso bako landa bison bote mama naomi bote p équipe mobi mbao yo bata riko accompagné bisou na mokolo ya lélo merci ma ton domingi morambo katouza bongo nandeko pascal au azan abiso sur ces plateaux d'eco pascal on j'ai voisin abiso sur ces plateaux qui déjà qu'on rejoindre bisous tout cela maï matière d'euro démocratique du congo voilà des corps et a planté tofou nola maï matali pona kongwe atongona lélo zola d'abiso partout à travers le monde autour banal abakadro déconcertation et salé maki l'oubi et l'équine de ko mousa cléma kayembe bo ko maki sur place ma bopé si bon maman kanis labino est-ce que vous a satisfait n'a pas reposé ou et bimaki et pan de ko dene kadima bon merci beaucoup maman comme tous les candidats personne n'est sorti satisfait parce que monsieur kadima n'a répondu à aucune question donc ma préoccupation n'yosso ou ewa candidat président de la république basala kinango nao et tali maponami selon calandré naïo le 20 à répondre à tana moutou namorote au contraire abimi même ridicule parce que vous savez ce qui aux alli responsable institution mouné n'est indépendante local à cni et qui vont répondre à tana moutou namorote c'est honteux voilà ce qui nous a motivé de répondre en tout cas ce qui concerne le candidat président martin fayoulou candidat numéro 21 je pense qu'ils a donc à ce qui concerne le candidat martin fayoulou a exigé à titre de concertation parce que vous savez l'élection n'a moque à kongo tout en afrique tout à travers le monde les aranali tomba ya posé des institutions fortes capables ya commis mambo qu'à la développe mato ou tolou bakana lingala pt au salle de sorte que moca et kendali boso mais n'a loulé n'est qu'à dit mazali koukoumba processus un dingue président yves alba qui de façon opaques c'est à dire que non ce sont les élections de 2018 non mais écouté donc mende koukoumba il prend un bocaloko la chambre n'a y accouché parce que il veut gérer tout le monde d'engue ya ligny alors que la cni il ya les parties prenantes voilà ce qui a été dit je prends deux exemples comme ça ou trois les lotos en a un problème sérieux avec les cartes d'électeurs tous les jours binobach journaliste eto bakandida je pense qu'ils font les mêmes constances sans distinction si vous avez en face de vous dix personnes bateau yoko trouvez naba 4 ou est d'allié à malam pour voter ce basé belé bakouzala 3 7 basé nabakar tete il a lancé le processus il ya d'iplicata je pense que le candidat félix à yébisakie avec un cas précis ya collaboratrice n'aimoko oyo baso samba bakar lélo il est attesté que près de quatre et vingt pour cent en population basana carte yamala mouté à vauté soit comboisaté soit et c'est l'ongé bonga n'ango combona l'ongipe bonga mais bâtié processus ouana n'entendement obazaki n'angote peut-être qu'ils pensaient que trois quatre cinq pour ça bakar t'égoo bonga t'égoo béba mais ça n'est que bakar presque et batou n'yosso et bébi ce qui est y nababiru bantenne bantenne nonez ali si j'ai bonne mémoire 184 ou 186 sur toute l'étendue de la république à kinshasa moutufo l'ongwa masina ake n'egoswa carte n'est par exemple en angélie to moutalongwe kimbantzéke ake tina komine ake n'egoswa carte il doit prévoir au moins cinq mille francs de transport ce gokomi guna rien n'est gratuit il faut fouta dix mille francs à quinze mille francs pour zwa carte et quand vous interrogez les gens qui vont là bas basso n'a pas d'élections il faut pas voter les gens n'ont pas des cartes d'électeurs aujourd'hui en tout cas à 75 80 mille francs pour la population à l'élection il faut pas voter les gens n'ont pas des cartes d'électeurs aujourd'hui en tout cas à 75 80% alors élection à model ouana ça pose problème et lorsque monsieur félix les candidats félix à yébissi à faire yé et taille à corruption parce que ça c'est une corruption au monde un peu bas télévision un monde entier balanda et locaux ya model ouana mais ce qu'il m'a devait même démissionner les loups n'a tourné tout le monde quand monsieur kadima a démissionné et monsieur kadima qui ne respecte pas la loi le l'eau s'il ya des candidats par mois parmi nous ici va constater que baliste et l'électeur et a affiché alors que loura notamment un article 6 il ya l'inéa 2 il ya loi et le torah et l'oubina il faut afficher avec indication bureau de vote par bureau de vote mais ce qui n'a pas d'entendre ouana il n'y a pas moyen ce qui au côté osmoni tu viens tu remplis une fiche c'est-à-dire un enrôlement bis ce n'est pas un processus donc fichez athée nous avons fait état yamakambouana n'yonson mais ce qu'a dit m'a voulu amener les candidats présidents de la république comme des moutons il ya pas ça peut-être comme l'a dit le candidat martin fayoulou qui banana yé aïa péssibangou maté yabaloubi amen baké il a été démystifié normalement il pouvait même démissionner les lotos a à toi yébisika dima mais les chiffres et je ne sais pas bissoba congolais tozomoun obiettou monaté obiettou ligny situation y'a pas c'est yabongotoroba regardez nous avons la cartographie oyo seni a publié déjà il viole la loi a publié cartographie vous avez suivi les rapports y'a senkona essc j'ai les rapports avec moi de la mouka avec les mêmes résultats presque à 92% quand vous regardez les communiqués et à cn je peux me rappeler ici avec mélinex rapidement oui très rapidement quand vous regardez les communiqués de la cni numéro 024 nombre d'électeurs et à 43 millions 941 1891 oyo kadima fungou le mounokaloubi voilà électeur autozana bango metangou babi misi cartographie c'est à dire que bureau de vote par bureau de vote c'est un nombre d'électeurs où il va s'enregistrer tout ça les sommations tu commis à 44 millions 541 683 donc tu as une surprise y'a 1 million 49 mille 792 la cartographie ce côté la loi pourtant répartition des sièges vous allez voir qu'il ya même une différence encore des chiffres parce que dans cette loi là il ya 43 millions 491 mille 891 donc total union ce c'est plus de 2 millions où les fichiers c'est combien battu va voter basa combien donc le fichier n'existe pas voilà pourquoi tout le monde a cadré des concertations et on lui a dit ce qui doit être fait ce qui doit être fait ce qui est à 100 tt parce que le combat que tous les candidats basa qui n'a pas presque sauf obakosa complaisant mais jusque là n'a mon nom complaisant c'est n'a canda moko par rapport à ce qui a été dit de l'intérieur c'est la transparence des élections et nous allons nous battre pour que tous la transparence ouana ou ya kozala candidat de pité va voter et à la penda y est mais ce qui te salit tout autre chose c'est la mise en danger tout simplement de la république pour lui par messieurs kadima voilà pourquoi si tous ces faits là en tout cas nous allons déposer plainte contre monsieur kadima et tout son bureau parce que oui basant la personnalité juridique au terme de l'article 211 il ya constitutionne ambition et nul le temps il n'aurait la loi ce qui procureur général a géré dossier on a tout à faire ses centres en urgence je pense que demain comme au congolais de cause à la responsable bisognon son n'a kao au monsieur kadima à se préparer un terme et à fraude en grande échelle à mettre bien même toutes les lois de la république pour naïe ça n'existe pas merci beaucoup monsieur clément mouza malgré que moi y'a commenté image à la démocratie tout le monde a qui l'objet non j'aurai le temps de commenter les plus importants je vais commenté à ma image merci beaucoup madame boka on déco tera novato zongela au cadre de concertation seni au candidat de la candidat président de la république vous pensez que c'est possible yako sengisaba divergent signer sopé koubimana solution mon copote oui madame merci beaucoup pour la question je souhaite le bienvenu à mon co débatteur et aussi à messieurs déjà s'il vous plaît il ya une autre question pour vous pourquoi moi ce qu'a tout misé fait représenter je veux je vais répondre à tout cela madame mais avant je voudrais stigmatiser ma camo maître aouti koloba oua et ali pas si pema oua namboko yo après deux élections chaotiques naloba ont toujours trois d'ailleurs 2006 2011 et 2018 où le candidat de de mon co débatteur s'est vu voler son électorat naloba mbala nambala depuis que depuis depuis les premières heures il ya ouyo kabila à nomaka félix je l'avais je l'avais dit et je continuerai à le dire jusqu'au dernier jour du mandat de monsieur félix madame au corps est marqué et l'okomoko n'est quoi l'obité à wa séni et on me m'a bisou n'a les boulous et il faudrait que batouba s'est ressaisir le plus tôt que possible maman nous avons fait ce travail au bio au niveau de notre de notre parti qui est ensemble pour la république nous avons scruté les informations que la sénie a mis sous la place publique et de ce travail s'est découlé c'est que maître vient venait de dénoncer un dépassement de voix de 2 millions d'électeurs avant nana continué vous allez comprendre que n'a mokan a bisou tu vois quand on a un tour c'est à dire moi et à on va voir ma kamwe belé nana katia ba ya 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 élections et zate on vote et puis on passe ne kouka dima akamati selon nos recherches nous devons le dénoncer à bourré les deux cas aïe ou yoni ni et ali et sika province ya messeux félixi seke di kouna akaya deux millions ou yo au moins un million quatre cent lecteurs a créé babiro fictif ou yu eza koutou nizan ba confondre et bango babiro fictif fictif ou yu eza koutou sur internet et nous avons vérifié nous avons trouvé que il ya des bureaux qui n'existent même pas ça se trouve dans des cases madame et puis même et ba nombra ba lecteur il ya des chips de chiffres répétitifs toujours dans l'espace grand kassai balingi bami mabissona nini likamo nanga salarabissu nanga a dit que messer félixi seke di a gagné les élections à cause du grand kassai et pourtant nous savons tous et d'ailleurs likamo banil est loté et banaki déjà dans la répartition des sièges il ya babiro de vote je voulais dire on s'est rendu compte que bakamati babiro de vote ébelé baché dans mboujimay d'abord ba lecteur ébelé mboujimay na kananga dans l'égbe grand kassai sikoye awa nizan gane ba leki na proje machiavelik ouye ba outi ko sa la sikoye awa ba keye ko ko ke la batou ba tche batou wana kuna na espace wana maman ne kouka dima il faut à zongela le bon sens kaka nengé n'ekwa lobia wa et je les encourage s'il va porter plainte contre institution anna parce que etzomi abissona libouba en quelques jours des élections est ce qui a un moment pour donc les deux Mais il y a une question qui est de la flore, maman. Elle est de la flore. Monsieur Félix, il y a des candidats au même titre que tous les autres candidats. Azali fait un mandat. Normalement, selon notre loi, il fallait aise à la base de l'institution. Il fallait déjà démissionner. Bati-Kabibonga. Bati-Ka. Monsieur Félix, il y a des candidats. Non, c'est un candidat comme tous les autres. Il ne devait pas amener les moyens de l'État. Il ne devait pas amener les moyens de l'État. Mais il est venu avec les moyens de l'État. Où est-il en torse ? Bati-Ka. Bati-Ka. Non, mais l'Ibande, il fallait voir. Il fallait voir. Il fallait voir l'Ibande. Dans toute la ville. Est-ce que l'État qui passe, il ne doit pas se comporter modestement ? Il y a des candidats sans garde du corps. Ou l'État se fout. Est-ce que M. Martin, il n'y a pas de garde du corps ? C'est le président en fonction. Mais madame, c'est fin mandat. C'est un candidat au même titre que les autres. Non, je vous dis, il est fin mandat. Donc, il doit se présenter en tant que candidat. Et si le cadre, il y a de la concertation, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de président de la République. Il n'y a pas de candidat. Il y a des candidats. Il faut que le président en tant que candidat. Il n'y a pas de 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 candidat. Mais je serai représenté par mon secrétaire général. Où est le mal ? Il a été représenté par son secrétaire général. Il s'est fait représenter pour nous déposer la candidature. Il s'est fait représenter pour nous présenter le programme. Il s'est fait encore représenter. Mais il s'est fait représenter partout. Pas toujours le jour qu'il sera président de la République. C'est lui-même qui sera à la tête. Mais pour l'instant, il diversifie. Après, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de candidat. Les dépôts d'une candidature. Les dépôts d'une candidature. Il a délégué. Il a plus de chances que le président Félix qui s'est présomé. Mais madame, tout le monde sait que Moïse est un patron. Je vous le répète, c'est un homme d'affaires. Pas n'importe lequel. Il a plusieurs sociétés qu'il gère. Déjà. Et d'ailleurs, c'est une bonne opportunité pour le Congolais pour la première fois d'avoir un homme qui a réussi dans ses affaires. Très bien. Et il est allé répondre à... Mais... Et là, il faut que le Congolais a retenu que ce n'est pas un égoïste. Ce n'est pas quelqu'un qui veut se représenter à tout et pour tout et étouffer les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui va se lever et dire... C'est quelqu'un qui sait donner la responsabilité à tout le monde. Et puis, pour que les gens se mettent déjà dans la peau, des hommes d'État... Mais c'est ça un chef! C'est ça un chef, madame! Un chef doit s'appuyer, doit faire confiance en ses collaborateurs. Il doit deux fois dire à ses collaborateurs... Écoutez, moi je n'y vais pas, mais toi vas-y! Mais où est-ce que Félix a atteinti la caméra de Dubaï, en Arabie Saoudite? Bah on le battait! La caméra de l'Arabie Saoudite est à l'Angola. Bah on le battait! Mais ça aussi! C'est lui qui devait être là! Je pense que... Moïse Katoumbi c'est un chef... Et il sait faire confiance en ses partenaires. Très bien! Merci beaucoup! Et puis, madame, je voulais dire une chose, que les spectateurs le sachent. C'était mon amour. Babilo Koyoloko, il y a une autre question que vous allez peut-être reposer après. Il s'est fait représenter encore à la présentation de son projet de société. Quand on va y arriver, je réponds, donc j'anticipe. Mais c'est tout à fait normal. Moïse Katoumbi a été gouverneur pendant 8 ans. Et pendant ces années, il a été lui-même plusieurs fois au niveau du Parlement pour présenter son programme annuel. Donc, il y a un sikate pour naïe. C'est ainsi qu'aujourd'hui, eu égard à son agenda, qui est misclé bien sûr, il a préféré déléguer à l'un de ses collaborateurs qui est... et puis pas n'importe lequel merci beaucoup Ndeko pour des raisons d'état c'est ce qu'il a dit Ndeko Pascal sur la question il y a concertation candidat président de la république bureau fictif, incohérence n'a pas nombre d'électeurs et c'est ce qu'il a communiqué alors que nous sommes à quelques jours de sélection confiance il a toujours restauré comment est-ce que lecture n'a pas sur concertation je pense que il y a une image où 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 il y a une jeune fille les garçons nous avions vu ces images je n'ai pas encore l'authenticité à l'image mais au moins il y a une image qui est une image où il y a 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 une expression ce discours qui va éviter qui va énerver encore la population sinon la tendance sur sa société je pense aussi que nous ne pouvons pas avoir des tendances il ne faut pas trop en tout cas viser les gens ce n'est pas très important Ndeko Yaïside a très bien parlé à la Kissi que tous les candidats hier personne n'a pris faille cause pour la CENI tout le monde a plaidé pour que l'électionne à Malamou et Salim pourquoi ? Parce que dans une expérience il y a 2006 2011, 2018 et bientôt 2023 le souhait a maintenu ces acteurs électionnels mais même au moment où nous avons ça l'élection tension est allée alors il faut trouver ce que nous avons à Malamou lorsque nous sommes ici pourquoi j'interviens ? il n'y a qu'à Malamou sans preuve c'est pas très bon il va gonfler l'élément le nombre d'électeurs et pourtant il a démontré qu'il n'y a qu'à Malamou où de part l'électeur a enregistré il y a 959 mais jusqu'ici il n'y a qu'à Tindinanini il n'y a qu'à 26 il va diminuer voyez-vous ? donc tout ça l'électionne mais sinon je pense que racontrer à l'objet objectif il a acquis pour que il va signer le code de la bonne conduite racontrer à l'électeur il va toujours je me souviens en 2011 c'est qu'on accompagnait l'équipe il y a il y a des pèses à l'époque même en 2006 en deuxième tour c'est qu'on accompagnait en 2018 on ne peut pas oublier et aujourd'hui en 2023 l'objectif est que un tant que le résultat il va aller on ne peut faire foi qu'il n'y a un résultat il va publier dans la commission électorale nationale indépendante pour éviter l'attention d'Ambou deux savoir féliciter et trois n'utiliser que les voies légales pour contester l'élection ça veut dire qu'il n'y a pas mais malheureusement il va y avoir signature et salimité il va renvoyer dans la date ultérieure il va falloir que le rapport il y a OIF le rapport il y a 68 pages il va falloir il va falloir il va falloir que le fichier en 2018 il va falloir les hommes à l'âme c'est parce que j'ai été son collaborateur mais c'est le fichier qu'on refusait en 2018 c'est de la même manière les mêmes propos qui se tiennent aujourd'hui c'est le même propos que nous avions tenu hier en 2018 la preuve les marchés étaient ici et on ne peut pas aller aux élections qu'est-ce que tu as fiché on a fiché on ne l'a jamais accepté on est allé aux élections malgré mais on ne peut pas revenir c'est que le fichier non c'était pas un bon fichier tout le monde peut parler sauf lui on ne peut pas dire des choses de cette manière là il va plus loin il dit nous sommes venus par politesse n'a qu'à moi les sous est-ce qu'il était question il y a un politesse ou politesse non ça n'a rien à voir il y a une question il y a patriotisme tout est pour un patriotisme peut-être que nous ne sommes pas d'accord avec vous commission électorale nationale indépendante mais du fait que nous avons accepté qu'au Kende Naba élection nous sommes candidats parce que nous voulons sauver les choses au pays voilà pourquoi nous sommes venus ensemble avec vous discuter total à ce que nous pouvons faire pour l'intérêt de notre pays ça c'est le patriotisme ça n'a rien à voir avec la politesse moi encore de l'impolitesse je n'ai pas compris et donc il y a des choses à revoir il a plus insisté sur le nombre d'électeurs c'est là où je suis très d'accord avec Marthe Frauleau et avec beaucoup d'autres candidats mais le nombre d'électeurs il fait en tout cas clairement connu par non ce pas les différents candidats pas seulement candidats présidentiels mais aussi pour d'autres candidats et c'est là où nous sommes allés à l'article 6 et l'article 8 de l'actuelle loi électorale qui n'insiste pratiquement que sur la problématique d'affichage de voix chose que la Sénu n'a pas fait ici il y a 30 jours que ce soit à partir de la publication et affichée Sénu à Salé et Angote de ce point de vue chaque Congolais a qu'o-linga que normalement la Sénu pour nous éviter des tensions inutiles mais nous découvrons plus loin il dit il dit Félix c'est ici c'est qu'il ne devrait pas venir et d'ailleurs maintenant ils devraient tous se démissionner mais il oublie je ne sais pas celui-là à l'époque il était encore à l'Assemblée nationale il oublie que ma révision et la constitution ma changement je ne parle pas de changement ma révision et ma disposition et les autres vous êtes ministre vous restez encore à l'Assemblée nationale mais c'est avec Moïse et non il était au pouvoir à l'époque comme gouverneur j'ai entendu même que je salue ici Christian ça c'est mon proche que j'aime beaucoup mais je n'ai pas compris que mon point de vue est-ce qu'on est l'Obama parce qu'il a abordé quelque chose parce qu'il a abordé à l'Ou mais vous oubliez que je ne sais pas s'il était encore là la constitution d'abord il y a deux tours au départ c'est en 2011 il y a un tour pour la majorité à l'époque Moïse c'est parmi les conseillers qui ont dit à Kabila son temps tu oublies ça peut-être que vous n'étiez pas encore actifs en politique mais quand je vois Ndegonana Mwando revient sur ça mais il vient incroyable la faute à qui la faute c'est à l'équipe de Moïse et Kabila qui ont torpillé la constitution mais ce que nous avons dit pourquoi ? ce sont des choses que tout Congolais avertit politiquement le sait parce que Moïse a accompagné Joseph Kabila de 2001 jusqu'en 2015 et pourtant le mandat de Kabila prenait fin en 2016 donc Moïse devrait assumer bilan soit positif soit négatif Joseph Kabila du début jusqu'à la fin c'est lui et les autres qui ont été les initiateurs ce n'est pas autre personne vous ne pouvez pas par votre propre turpitude comme si vous avez des initiatives et nouvelles et pourtant c'est vous qui avez marché sur la constitution c'est une contradiction sur le plan moral même sur le plan de la conscience et donc ici question assénie tout à la humble parce que ça vaut pour l'intérêt des Congolais ça c'est une bonne question parce que solution attend on a dénoncé on a dénoncé mais quelle est la proposition tangible à cet instant à cet instant nous sommes à six jours de la campagne électorale quelle est la proposition pas question à aucune justice ça c'est pas une solution quelle est la solution ou est-ce que ça là que un l'histoire n'est à l'affiché si nous devons mettre le fichier électoral en cause maintenant l'alternative c'est laquelle est-ce que le dépassement il y a délai constitutionnel sans élection et nous devons avoir alors un cadre d'attente pour que tout l'église en 2016 aller au dialogue probablement et qu'est-ce qu'on doit faire c'est ça la solution on attend ça si nous devons tout refuser ce que la CNI propose maintenant l'alternative c'est laquelle nous devons alors être clair dire que voilà à ce stade parce que le bloc est à la montée donc nous proposons que tout ça les lagnons alors tout bandera par exemple n'a rôlement tout soit fiché nous sommes tous d'accord et là on doit s'assumer parce que dans la constitution au yu bango à bébissaki en 2011 il y a des dispositions intangibles entre autres l'article 220 qui délimite le mandat le mandat est de 5 ans une fois renouvelable nous avions eu cette exception en 2016 et nous avions évoqué l'article 70 et en gage nous devons maintenant nous réunir pour que tout ça alors on doit s'assumer parce que sinon il y a une contrainte constitutionnelle qui veut qu'à la fin de cette année on ait des élections pour respecter le mandat qui est de 50 et voilà merci beaucoup Ndeco Pascal pour un éclairage au Mémis sur ce sujet Ndeco Clément Mouza en Europe ça a autant commenté sur le programme des sociétés il y a mon corps il y a baï candidat parce que on a croix que délégué opposition basale en Afrique du Sud pendant que le cas terrain d'attente est-ce que vous avez suivi le programme de Moïse Katoumbi comment est-ce que vous jugez déjà et vous avez aussi le temps de rebondir sur la question de la CENI c'est quoi la solution qu'est-ce que les idées attendent de la CENI parce que ce n'est pas pour janvier mais c'est pour demain le 20 décembre bon merci beaucoup maman qu'est-ce que les idées attendent de la CENI permettre à nous 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 un peu sur ce que c'est c'est le débatteur Baloubi monsieur pascal je te connais comme un vrai leader quelqu'un qui s'est battu pour ce pays vous avez même été conseiller à un moment donné au ministère de l'intérieur autant de fois c'est ma quatrième fois donc vous êtes un homme d'état merci par moment par moment vous êtes perdu par moment je ne te reconnais pas le combat que tomé naka si ce n'était pas pour la cause de la république je pense que moi j'en ai plus 50 en tout cas ce que nous faisons aujourd'hui c'est pour les générations futures les congolais de demain je suis content que on dit ma la pertinence de ce que Martin a dit en termes il y a la élection à la transparence c'est à dire que on t'a gagné mais les premiers se sont mal posés vous savez dans la logique si vous posez ma prémisse vous connaissez la conséquence sur le plan il y a conclusion 4 dimas s'amusent avec les peuples congolais processus la transparence des élections il est là bon on s'attaque à l'institution mais l'institution j'ai chapeauté par mutumoko Oyo Azana Mandawan Kadima pense que la CNI c'est sa chambre je répète aujourd'hui nous faisons cet effort cartographie et bimi le parti politique va vérifier comme Lamouka l'est fait comme Martin Fahil l'est fait nous avons 3700 6 bureaux de vote Oyo va reprendre en haut 2 fois 3 fois 4 fois quand vous multipliez vous avez une moyenne de 10 à 12 000 bureaux de vote fictifs nous nous avons trouvé aux alentours des 11 000 la 5 a trouvé aux alentours des 12 000 mais les documents sont là voilà pourquoi Martin Fahil l'a dit à monsieur Kadima qui s'est fâché d'ailleurs heureusement que Criminaïs a parfaité heureusement pour la République donc Lelo Tozana environ entre 11 et 12 000 bureaux de vote fictifs Yalokuta yamohibi voilà la crainte Oyo Biso Tozana n'aura toujours que fichier est athée il y a un fichier réservé pour un candidat bien connu quelle est la solution je viens avec la solution madame fichier c'est comme ça que Kadima Benga ma camarade ma géographie infirmière je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il dit que Martin Fayoul a l'objet fiché à 2018 vous êtes intellectuel vous étiez même journaliste et vous continuez à rouser la journaliste même si la politique c'est un intérêt mystique autant il y a moins il y a moins la constitution c'est la constitution on est dans la torpillée il y a un kabila dites-moi un peu quelle est la logique vous êtes là dedans aussi vous n'avez pas refusé ça donc les oiseaux ne même plus mages en quelque sorte donc je peux te dire que n'était le combat et l'opposition à l'époque avec l'U2PES au Yozo cité mais Chader il serait président au Yébi vous étiez journaliste à l'époque professionnel pratiquant mais Tolongol a près de 7 millions d'effectifs 7 millions j'ai dit bien nous 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 candidat après la fabrication des résultats vous savez et la proclamation des résultats d'un candidat président de la république ça n'a pas dépassé 8 millions donc Chader a déjà 7 millions le 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 10 millions 900 avec ces messieurs donc je ne suis pas d'accord avec toi c'est un combat que nous avons mené et Martin Faulou a cité les conclusions s'il vous plaît les conclusions il y a OIF il a lu ça donc pour la paire de tenter vous pouvez encore lire ça ma solution mon amour je reviens sur les solutions il y a le but il fallait le patriotisme non mais il y a des choses que vous ne pouvez pas laisser je vais conclure ça en deux secondes madame ne vous en faites pas parce que ça s'est dit dans l'opinion que Martin Faulou ah d'accord ça s'est dit que va préparer non d'accord vous aurez la réponse vous savez tout ce qui s'est dit bon nous sommes allés par politesse qui ne sait pas que monsieur Kadime est la patricherie il n'est pas de notre composante mais il n'est la patricherie qui ne connaît pas que à la merci de monsieur mais nous voyons voilà pourquoi nous parlons de la politesse c'est comme ça pour un candidat monsieur Félix c'est comme ça nous sommes demandés de nous dénoncer mais la politesse nous devons aller pour la cause de la république encore pas du patriotisme le patriotisme ce n'est pas lui qui peut contester le patriotisme d'un grand monsieur le candidat de l'unité nationale voilà là où je reviens je le félicite quand même parce que a dénoncé ma tuerie contre Tribimoko je vais vous citer Angoulé Balouba ok tant qu'elle en reçoit la politique tant qu'elle en reçoit la politique je n'accepterai jamais l'apologie du tribalisme ce qui s'est fait nous avons l'impression que l'état n'existe pas c'est vraiment la manifestation des non-états au propre et au figuré mon Congo mon Gala mon Luba et le Koloza Moko Congo ce qui se passe là-bas c'est nous j'ai entendu mon frère ici parler de l'ethnisation de la bureau de vote c'est dangereux c'est dangereux de parler que nous voilà il y a une tribune à Kassaï il va privilégier non globalement le processus électoral c'est de la fouteuse voilà ce que nous voulons je pense que le cadre de la concertation est qu'on continue nous sommes très sûrs qu'on continue parce que quand il y a bonne conduite mais déjà quelqu'un qui est là par triché Oyaïe a affiché je pense qu'aujourd'hui j'ai un candidat de l'Union Sacrée qui nous donne pas raison mais qui confirme ce que nous avons dit que ce monsieur a violé la loi même si il n'y a pas de justice nous demandons à la justice tout simplement Yakoyebisaye que vous devez respecter la loi merci beaucoup en conclusion ce qu'il faut faire le code de bonne conduite est trop signé à moter tant que processus se ressemble à la transparenté la vérité des urnes Oyaïe a gagné la solution est simple la solution est simple comme politicien nous devons nous mettre en cause par rapport à l'intérêt de la république regardez hier une simple salutation et ça c'est la classe et la différence une simple salutation de deux messieurs c'est aussi question d'éducation vous avez vu comment le peuple a réagi c'est comme si le peuple n'attendait que cette salutation là c'est pour dire que la république n'attend point le peuple attend les changements le peuple attend que les sociens s'améliorent le peuple attend que les processus s'améliorent merci beaucoup la nation n'attend point aujourd'hui je pense que le colabangonio sobalobi même langage monsieur Kadima doit arrêter avec cette organisation à grande échelle de la tricherie notamment en violant les dispositions impératives il y a ma loi il faut tout refaire tout est à refaire si nous voulons du coup écoutez aujourd'hui le pays est agressé aujourd'hui le pays est agressé vous savez que maintenant la routure qui m'a 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 partout à ma sisi ma maman on est en train de violer les mamans vous connaissez la situation qu'il y a à Goma aujourd'hui on nous prend parfois à la télévision excusez-moi les termes comme des imbéciles les gens de l'Est excusez-moi je m'assume bateau la routure ou Goma les populations de l'Est ils nous prennent pour des imbéciles les gens qui ne parlent qu'élection on voit que le pays est en danger pourquoi ne supprime pas l'article 63 de la constitution la défense de la patrie est un sacre merci pourquoi ne supprime pas ça merci beaucoup alors monsieur Kadi il m'avait ajouté il n'y a pas problème il n'y a pas supplétif il n'y a pas rwandais il n'y a pas de raison pour qu'il continue à tuer les gens je pense que maintenant nous devons arrêter les choses et faire bien les choses dans l'élection il n'y a pas de développement et mettre fin à cette aventure merci beaucoup le message est passé Ndeco Terra Nova programme ambitieux il y a moi il y a 141,5 milliards voilà 1,5 milliards pour 5 ans et 28 milliards par an croissance il y a 12% comment est-ce qu'il y a ça est-ce que il y a programme réaliste oui madame il y a un programme réaliste il y a un mot il y a un mot il y a un mot parce que il y a un mot il y a un mot tout autour de ça je ne pense pas que nous allons terminer aujourd'hui mais néanmoins je voudrais revenir sous le propos de monsieur Pascal je ne sais pas parce que Moïse Katoumbi est un mot qui est un mot qui est un mot qui est un mot comme président et je souhaite que le mot confirme monsieur Moïse Katoumbi n'avait été qu'un gouverneur il n'avait pas de décision à imposer ni à soumettre les choses se sont passées vous avez dit que la réunion s'est passée à Lubumbashi au gouverneur mais laisse moi vous dire monsieur Pascal mais la décision finale s'est prise ici à l'Assemblée nationale à Kinshasa donc n'a pas quand il y a un mot qui est un mot qui est un mot Moïse Katoumbi mais il y a une salle est belle parce que il y a un mot qui est un mot qui est un mot monsieur Felice a construit 100 équels et tout ça dans la chambre et le salon à l'Assemblée nationale Moïse Katoumbi a fait ça mais jamais il y a un mot le président de la République qui a un budget à l'État 2 millions pour construire une école il y a 20 000 dollars ou bien 70 000 dollars là vous n'en parlez pas ces mâles là vous ne les parlez pas vous ne les dénoncez pas aujourd'hui j'ai aimé à votre entrée la première prise de parole après avoir salué vous avez dit ce qui vous chagrine l'impayement de salaire mais cela est dû à quoi parce que la caisse de l'État a été saignée ça vous ne le dites pas mais chaque fois que l'Union Sacrée prend la parole en public à la télé Moïse Katoumbi a fait ceci mais Moïse Katoumbi je le dis et je le répète il n'était pas les présidents de l'Assemblée nationale Moïse Katoumbi n'était pas président de la République Moïse Katoumbi n'était pas premier ministre il n'était qu'un simple gouverneur et d'une province parmi à l'époque parmi onze parmi onze provinces Moïse Katoumbi était le gouverneur d'une seule province donc merci beaucoup de de l'élever toujours en prenant des prises de 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 position générale de la République démocratique comme si c'est lui qui décidait sur la République démocratique à l'époque je veux revenir vous avez parlé que Moïse Katoumbi mais peut-être vrai qu'il était aux côtés de Jésus-Kabila mais c'est à cause de méfaits de Jésus-Kabila que Moïse Katoumbi s'est déduit s'est soustrait de Kabila il a quitté Kabila après avoir compris que Kabila c'était un mafieux il a compris jusqu'à la fin du monde mais madame mieux vaut tard que jamais mieux vaut tard que jamais mais aujourd'hui comme je l'ai toujours dit et mon co-débatteur maître Clément venait de le dire il est avec monsieur Félix il sait qu'il dit d'où vient monsieur Félix il sait qu'il dit c'est le fils politique de Joseph Kabila comment ça Kabila lui a donné le pouvoir qu'il a volé à Martin Fayoulou mais moi je l'ai toujours dénoncé je l'ai toujours dit madame ton co-débatteur ton co-débatteur ton co-débatteur ton co-débatteur ton co-débatteur la vérité c'est-à-dire que Séni a publié qui et résultat parce que il sait qu'il dit où qu'on s'en a confirmé il n'a jamais contredit l'élection il n'a jamais contredit dans une élection lorsqu'il y a un deal ça veut dire qu'il y a un faux les bonnes élections ce jour-là quand ils sont allés là-bas pourquoi ils n'ont pas signé le cahier de bonne conduite parce que le maître vient de les dénoncer ici les choses sont mal organisées et le cahier aujourd'hui ne va pas signer il n'y a pas 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 mal organisé il n'y a pas moni lobby ce qui m'a commis malam et s'ils sont parlé d'un deal ça veut dire pour nous intellectuels ça doit nous amener à une réflexion profonde pourquoi il y a eu un deal donc il y a quelque chose de mal qui devait se passer c'est ainsi que après ce deal-là il y a eu un lésé national qui est il est passé à autre chose mais oui l'état est passé nous tous nous sommes en train de passer à autre chose c'est pourquoi nous avons la foi nous allons encore aller aux élections vous êtes d'accord avec les idées qu'il faut tout refaire normalement il faut tout refaire mais parce que nous sommes butés l'état n'est pas notre allié c'est pourquoi Moïse Katoumbi dit on fonce on va avec mais il faut mettre des mécanismes comme notamment Oyo et je suis content que les idées la mouka a participé aussi ou bien à son niveau il a fait le même travail que nous à notre niveau la vérification de ce qui se passe ton dossier sur le programme de société il y a 5 ans il y a monsieur Moïse Katoumbi le fils biologique de mama Virginie Mwenda la princesse de Bayeke il y a il a prévu dans 5 ans 141 milliards point 5 à réaliser et à mettre à la disposition des Congolais et son programme est subdivisé en 4 piliers 4 piliers majeurs Oyo développé pour le bien-être de Congolais vous avez la transformation institutionnelle qui est très importante sans laquelle on ne serait pas en train aujourd'hui de parler d'une mauvaise séni Oyo basui comme maître venait de le dire les infirmiers les géographes et les géologues nous devons réformer les institutions et ça c'est primordial pour monsieur Moïse Katoumbi il a parlé de la consolidation de l'état et de la paix très 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 important l'éloïe tous les amis à Bitoumba dans un grand où il y a il y a Estekuna et ça ça demande à ce que nous ayons une armée républicaine mais quand même tout le monde en a armé tout le monde en a armé il y a bateau il y a solo il y a moca il faut il y a deuxièmement madame nous avons la transformation structurelle de l'économie l'économie par terre le panier de la ménagère qui est par terre les affaires ici par terre on n'a même pas de banque et dans le programme de M. Moïse Katoumbi il a prévu à ce qu'il y ait une enfin un développement de l'économie et puis vous avez la transformation sociale la valorisation des capitales humains et la promotion de la prospérité partagée je me suis dit j'ai vu une vidéo virale qui est passée sur les ondes et il dit ça monsieur Pascal n'a pas ça non 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 madame nous devons dénoncer ça et monsieur Moïse Katoumbi a dit il faut que la prospérité de ce pays soit partagée et vous avez en dernier lieu la transformation rurale nous avons un programme mescle vertébré pour vraiment transformer merci Ndeco Damien une transformation rurale durable très bien mon ambo Pascal votre lecture sur le projet de société de Moïse Katoumbi très ambitieux c'est-à-dire qu'on a rélevé mon ambo canabiso à l'objet comme mon ambo le langage est-à-dire qu'il y a 12% chaque année pour qu'il y a un développement et qu'il y a des quotas comment est-ce qu'au temps est-ce qu'au temps est-ce qu'il y a un autre lecture est-ce qu'il y a un réaliste qu'il y a encore un programme pour qu'il y a un peu c'est-à-dire qu'il y a un bon ambo je suis content qu'on s'en semble on a eu bien un peu très bien mais oui qu'on le battait que constitution l'élo va toucher constitution en termes qu'on change ou qu'on réviser on n'a pas revisé la constitution non je n'ai pas dit ça j'ai insisté Kaya Moïse ici non je n'ai pas dit ça excusez je parlais de la violation de la constitution excusez parce que moi j'ai évoqué la révision de la constitution dont il est responsable du fait que il faisait partie de l'équipe et d'ailleurs la réunion a été organisée dans son cabinet pour que finalement on change la constitution des deux dire qu'il vient moi je ne viens pas en politique moi je suis politique par ma formation si les autres du fait parce qu'il a grandi il s'improvisent il adhère à un parti politique ce n'est pas ça Pascal Pascal c'est par sa formation politique voilà la différence peut-être que ces données vous n'en aviez pas mais je veux aussi vous le dire il n'y a pas un politique excellent au fait qu'un journaliste qui se spécialise en politique qui a un avis à émettre à chaque fait de société pendant des années et des années je vous apprécie il n'y a pas meilleur que celui-là je vous apprécie voilà pourquoi vous devez plutôt dire que les meilleurs de la société lorsqu'ils donnent des avis nous devons plutôt dire bon pas je ne peux vous apprécier pas dire très bien je peux vous apprécier de dire deuxième élément troisième élément j'ai aimé point de vue en dégoutant à l'obby mais lorsque ma commune on peut reporter les élections mais simplement j'insistais sur la possibilité la manière parce qu'hier on a trouvé un prétexte on nous avait eu un dialogue je vous citais ici l'article 220 nous avions cité cet article la fois passée ne touchez pas à Monde 120 il le sait que faire dans le cas d'espèce si un nous disons comme ils l'ont dit hier ma candidat nous sommes inanimément que il y a un père qui a fonctionné qu'est-ce qu'on fait en substance pour que tout Bungi Sango ait plutôt décadé cette question personne ne sait le proposer parce que personne ne veut prendre le risque de faire telle proposition deux Ndeca bien dit lorsqu'il dit on ne peut pas avoir les élections lorsque nous avons guerre au pays oui mais qui peut prendre la responsabilité pour dire bon voilà comme il l'a dit en patriotisme ou en patriote là je suis très d'accord avec lui guerre et zali qu'est-ce qu'on fait mais il faut qu'on a l'esprit élevé pour faire de telles propositions parce qu'en fait quand même les élections même tout ce que nous disons nous faisons objectif ultime et zamboka ce n'est pas individu soit qu'ils aient objectif à l'individu alors à ce moment-là bon tout ça c'est ce qu'on veut mais si on veut sauver le pays des questions prioritaires nous avons toujours dénoncé et nous savons comment ça a commencé depuis longtemps les accords qui ont été signés à son temps je vous ai toujours rappelé ici d'abord numéro 2 il y a CNDP dans Ankunda 3 il y a CNDP M23 dans 2012 il y a un kéti il y a un angolais il le sait à cause des méfaits de Kabila je crois que c'est c'est Ndougalobi à l'oublier à cause de la méfaits à Kabila de Moïse et Katoum à l'oublier ah mais non pourquoi ça va congolais à l'oublier méfaits à Kabila il s'est agi à la question de la justice quelle justice ? question de la justice tu t'en souviens ? deux pelnati le nom de l'oublier à l'élection à 2011 2006 il m'a monté mais est-ce qu'il avait dénoncé à l'élection que ce soit tant que l'oublier à l'élection à 2006 il s'est assumé comme le gouverneur il devait prendre le temps de faire des vérifications 2011 à l'élection à l'élection comme gouverneur jusqu'à la fin si ce n'était pas bon et non mes responsables s'assument à l'instant il dit j'en suis pas d'accord avec vous mais on a assumé 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 c'est la même façon qu'il a fait il y a une union sacrée il y a une année des élections à l'oublier nous connaissons ça il avait dit qu'est-ce qu'il y a à l'élection mais posez une question il n'a pas fait ça il dit d'où vient Félix qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe nous n'avons jamais été avec vous vous avez toujours été nos adversaires politiques il y a qui côté il y a Bissot à l'époque qui est en opposition et Zalaki pour avoir la bénédiction sur ce que vous aviez mal fait depuis longtemps et malheureusement on vous a accueilli et on vous a lavé aujourd'hui vous parler je vous le dis vous avez cautionné vous n'alliez pas aujourd'hui vous n'alliez pas aujourd'hui parce qu'on vous a lavé c'est là où je suis très d'accord avec Martin Fahoul parce qu'à l'époque il refusait même qu'on fait partie de l'équipe Oana du fait et à présent ce n'est pas bien le débat nous avait engagé à son temps pourquoi il avait refusé parce que simplement vous étiez là mais aujourd'hui vous êtes les premiers maintenant mais on vous refusait hier parce que vous étiez mauvais tu ne sais pas ça c'est pas chez Pascal que Oana l'argument Oana moi j'étais actif très actif à l'époque dans tous les débats c'est pas chez moi ailleurs oui on vous refusait à l'époque je cite ici Marte Fahoul si il me suit il peut vous témoigner il a refusé l'invitation il a fallu qu'on insiste c'est qui avait insisté qu'il parte c'est comme ça qu'il est parti parce que simplement il ne voulait pas vous étiez là non je continue parce que c'est ma point de vue je suis obligé à vous raconter chacun vient avec son parti l'armée vous vous reconnaissez entre vous là où vous étiez là où vous avez bouffé il parle de l'armée mais Mouzee Kabila à l'époque qu'est-ce qu'il a fait de votre candidat votre leader à cause des armes sur cette question mais oui je peux vous bien vous le dire appelle moi Mouzee Katsumbi avait acheté des armes qu'il avait données à Laurent Désiré et Laurent Désiré a refusé de payer ses armes voilà l'homme qui vivait est-ce que ça c'est l'organisation d'un état mais ça c'est l'organisation d'un état c'est l'organisation de véritables de véritables mais pourquoi pas parce que j'ai participé à ce que vous vous avez échoué de faire mais écoutez monsieur ne fuis que par honnêteté intellectuelle il faut ton dimakaya il faut ton dimakaya il faut ton dimakaya il faut ton dimakaya mais monsieur Pascal c'est l'issue programme programme il y a bangoué non je reprends parce que il est de bonnes intentions oui à raconter un gâteau qu'on a mis à qui il y a notre programme ils ont insisté il y a qu'on ramène la constitution à deux tours posez les questions la constitution est-ce que vous avez voté dans le référendum il y a deux tours le tour est-ce que vous avez voté en 2011 il y a des questions qui sont posez les questions les questions vous avez répondu il y a des questions les réunions et les salamis les gouvernements il y a des villes à l'Ombashi c'est là chacun doit avoir son temps très bien attendez et côté opposition il y a des réunions 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 il y a des assemblées nationale François Mouamba était secrétaire général il y a des réunions il représentait l'opposition il a pleuré François Mouamba il y a des conseillers il y a des conseillers allez là parce que il y a des absences il y a des opposants il y a des qui étaient il y a des qui étaient pour voter très bien mais moi je suis à tout posé lui la question quelle a été sa réaction à son temps parce qu'il était actif merci beaucoup nous sommes vraiment de ce qui se passe à Malimankourou un mot pour la population et au gouvernement mon anglais est simple je pense que les Congolais sont à travers le monde la tali les frappeurs sont en train de gérer les pays donc un Congolais il y a des qui sont sous-confiance il y a des pour rencontrer Vina Bango tel a fait ceci tel a fait ceci il y a des soucis à la population pas si la population est en ligne voilà ce que je veux dire je veux dire à l'automne en démocratie les patrons c'est le peuple les patrons c'est le peuple on doit avoir du respect à ces peuples qui souffrent très bien pardon maman on va conclure en deux secondes vous avez posé une question pertinente je n'ai pas commenté sur projet société Amoutou parce que je n'ai pas besoin de lire Mokoyo ils en ont besoin d'intégrité territoriale Mokoyo ils en ont besoin de cohésion nationale Mokoyo ils en ont besoin de gouvernance il y a solo Mokoyo ils en ont besoin d'état de droit tant que il y a des on a mis miné et que ça il y a des qui il y a des qui il y a des programmes il y a des mais sur l'armée républicaine il faut tout se rappeler les pays est agressé nous avons s'il vous plaît maman c'est important en deux secondes nous avons une armée républicaine il faut soutenir nous avons tout ce qu'il faut et nous demandons toujours à ceux qui ont la passerelle du pouvoir il y a des plus de moyens mais c'est une armée qui ne se battent pas pour les pays et qui sont en connivence avec merci beaucoup donc comme le congolet il faut atteler autant il faut y avoir souffrances il y a des millions il y a des merci beaucoup Damien votre mot de la fin situation à Malimbakour vous n'avez pas dénoncé là-dessus et il y a une question pour vous est-ce que beaucoup plus d'importance votre mot de la fin message à la population en 30 secondes rapidement oui merci beaucoup madame je remercie mes collaborateurs de ces moments et de ces privilèges qu'ils nous donnent je condamne en fait je condamne toute forme d'agression surtout tribale Wana vraiment impardonnable et si ces images là parce que les images que j'ai eues ce matin à 5h du matin quand je les ai regardées j'ai entendu les gens parler qu'en Ankiloubakat ils couraient et on battait cette femme-là vraiment c'était affreux et ce sont des choses comme l'a dit maître à l'entrée des jeux il y a vraiment vacances de l'état comme on a fait avec le professeur le professeur de Kisangani qui a fait ligoter sa femme donc ces gens-là la république doit aller nous les chercher et les mettre à la place publique les juger publiquement et s'il faut il faut les condamner les condamner publiquement que cette femme-là soit une luba du Kassai ou qu'elle soit une luba de leur coin ils doivent être arrêtés mais je ne terminerai pas cette émission pour avant de poser une question à monsieur Pascal madame c'est vous qui avez la police posez à monsieur Pascal la question si Moïse Katoumbi c'est lui qui a voulu à ce qu'il y ait un tour est-ce que cela était bon ? c'est une bonne chose ? et qu'aujourd'hui monsieur Moïse Katoumbi veut à ce qu'il y ait deux tours est-ce que cela est mauvais ? qui est responsable ? celui qui a la réponse si aujourd'hui ils acceptent à ce que que l'un tour reste ça veut dire aujourd'hui Moïse Katoumbi a tort de demander à ce qu'on revenait sur le deuxième tour merci beaucoup mon amour parce qu'il y a votre mot de la fin rapidement je ne sais pas si vous avez dit que l'un autre c'est que la justice est face à la moussala alors ce que c'est aussi instrumentalisé c'est politique on ne va le poursuivre il ne faut pas répondre de deux il y a 145 territoires je vous rappelle toujours le projet où on a le ministère du plan c'est lui qui était ministre du plan s'appelle Christian Mwando et Christian Mwando est là avec vous vous êtes ensemble alors et ce projet ici ce projet ici c'est Christian Mwando il n'y a pas autre personne confirmez seulement que vous êtes ensemble et alors je vous le dis nous avions eu une conférence dans Bandaka je posais des questions la cartographie présentée par le ministère du plan est-elle bonne ou mauvaise moi j'avais estimé que c'était une mauvaise cartographie mais c'est Christian Mwando et vous appliquez ça aujourd'hui troisième élément non non parce que non non troisième élément parce que le peuple est un troisième élément troisième élément est-ce que comment vous gêrez les pays non ce n'est pas possible je te mets à genoux parce que il vous enveugle deuxième élément parce qu'il a posé une question même pas un cambis comme ça comme ça vous la on va on va on va on va on va on va ramener deux tours un tour ils ont là qui m'a ba parce que c'est dans sa propre attitude voilà pourquoi nous voulons changer au revoir merci beaucoup au revoir Sous-titrage ST' 501